6h39, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous avec le Made in France dans votre matinale. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On connaît tous désormais Uber. Eh bien le principe, Uber a fait des petits et c'est très malin Anissé. Oui, des petits malins français qu'on va aller chercher aujourd'hui à Ingres dans le centre, c'est tout près d'Orient. Mais avant Thomas, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le principal problème du transport routier ? Les embouteillages ? Non, c'est les camions qui roulent à vide après sa livraison. Vous savez, ça pollue et en plus ça coûte cher aux transporteurs puisqu'ils doivent payer l'aller et ensuite le retour. Qui ne leur rapporte rien. Exactement. Un camion sur quatre roule à vide aujourd'hui en Europe. Et c'est pourquoi on se dit, mais pourquoi pas les géolocaliser avec une petite appli et ensuite les faire transporter du fret sur leur chemin du retour ? Eh bien c'est exactement l'idée qu'a eu Rodolphe Allard, c'est le patron d'un petit transporteur dans la fameuse ville d'Ingres dans le Loiret, département 45. L'idée lui est venue évidemment en prenant un VTC quand il est venu dans la région parisienne et comme il n'y connaît rien aux applis et internet, il s'est associé avec deux informaticiens pour créer une société qui s'appelle Chrono Troc, une start-up qui a désormais l'ambition d'être le Uber du transport routier. En fait c'est très simple, j'ai un colis à faire transporter, je regarde si je peux contacter un camion et bombe, je donne mon colis ou ma palette. Le camion est vide et puis il remporte le transport d'autres courriers. C'est malin ça. C'est malin. Ce sont des transporteurs professionnels ? Alors non, enfin oui c'est des transporteurs professionnels, parce que Uber c'est plutôt des particuliers qui transportent. Là c'est des vrais professionnels, patentés, assermentés, il y en a à peu près 400 000 en France, ils s'inscrivent comme ça sur une plateforme, ils sont mis en direct, ensuite en direct en contact avec les entreprises qui ont du fret à transporter. Ce n'est pas tout à fait pour les particuliers, c'est pour les entreprises pour l'instant. Et au passage, Chrono Troc, la société prend elle une commission. Et apparemment on peut faire de sérieuses économies, parce que c'est 70% d'économies sur un envoi, puisque justement on ne paie pas les fameux frais de retour, et en plus on améliore comme ça son bilan carbone. Et ces gens de Chrono Troc, ils ont des concurrents sur ce créneau ? Non, en Europe ils n'en ont aucun, ils en ont quelques-uns aux Etats-Unis, mais en Europe ils n'en ont aucun. Et contrairement à Uber, eux ils sont très très bien accueillis par la profession, parce que ça aide, ça règle vraiment un problème. L'application actuellement est en test, elle devrait être lancée cet automne en Ile-de-France et dans la région centre, la fameuse région natale de notre transporteur. Et si ça marche, ça pourrait bien secouer le petit monde du transport qui en a bien besoin. Comme quoi les idées les plus simples en sont parfois les plus efficaces. Ce matin c'est donc un made-in Loiret avec Anissé Embida qui revient demain à 6h40. A demain Anissé. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada